Le goût congolais, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, j'ai ma tâche et nous donnez. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver encore une fois. Je vais commencer avec la prophétie du pasteur Roland Dallot. Et puis, je pourrais probablement parler du discours de Martin Fayoulou et du contexte politique dans lequel on évolue. D'abord, la prophétie du pasteur Roland Dallot, je crois que c'est une répétition. Il avait déjà dit ça depuis longtemps. Maintenant, il le redit encore, puisque après, quand ça vient, ça vient, il a dit. Je suis totalement, mais vraiment totalement d'accord avec cet homme des dieux. Au-delà de toutes les considérations, le pasteur Roland Dallot est l'un des, je veux dire, des pasteurs qui, malgré tout ce que l'Église subit comme révers, il a su garder la tête. Il a su garder la tête. Ce n'est pas comme les... Ce n'est pas comme... Bon, ceux qui ne l'ont pas rencontré peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ceux qui ont rencontré le pasteur Roland Dallot, la première des choses qu'ont rencontré cet homme, c'est d'abord son humilité. En fait, quand vous êtes devant lui, vous ne savez pas si c'est lui les pasteurs ou c'est vous les pasteurs. C'est quelqu'un de très effacé, de très humble, mais il sait ce qu'il veut. Et quand on sait ce qu'on veut, on n'a pas besoin d'entendre ce que les gens veulent. Ce que toi tu veux, tu finis par l'avoir. Et le pasteur Roland Dallot sait où il est assis. Il sait où et à quel niveau la racine est à peine. Il a enfoncé dans ma bêlée. Et donc, quand il dit des choses, c'est parce qu'il est vraiment à mon nom, il est un peu pour de vrai. Alors, la prophétie des quatre présidents, Oubazoli n'a pas partagé le Congo, mais tout ça, on l'avait déjà dit, les scientifiques l'ont dit. Maintenant, quand un spirituel le dit, ça a encore beaucoup plus de sens que ça. Parce qu'après, il faut qu'on se le dise. Tous ces pays voisins n'ont pas besoin de voir un Congo fort puisque le Congo fort va les absorber. Et ils savent. Ils savent. Parce que vous savez très bien, messieurs et dames, il n'y a rien que le Rwanda puisse faire que nous ne pouvons pas faire. Rien. Rien, rien, rien. Sur tous les plans. Le Rwanda ne pourra même pas nous abéler à la cheville. Sur tous les plans. Ils ont réussi. Là où nous, on n'a pas réussi, c'est dans leur organisation. Mais leur organisation est arrachée par la dictature. Vous savez, au Rwanda, il n'y a pratiquement pas de débats politiques. Au Rwanda, il n'y a pas de télévision libre. Ça n'existe pas. Au Rwanda, il n'y a pas de Twitter, Facebook qui parlent comme nous, on parle. Ça n'existe pas. Bon, eux, ils appellent ça de l'ordre. Je suis tenté de croire que c'est aussi un peu de l'ordre. Mais la matrice, c'est la dictature. La matrice, c'est vraiment... Voilà, on vous impose quelque chose. Vous savez que le débat, même dans les Wunas, même pas seulement au Rwanda, même ici au Congo-Braza, vous ne parlez pas de leur président dans un taxi. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parler de taxi chez eux. Ce n'est pas possible. Et puis après, ils n'ont pas besoin de couper Internet. Pourquoi ils n'ont pas besoin de couper Internet ? Parce qu'il n'y aura pas des dissidences. Ici, on a coupé Internet parce qu'il y avait des dissidences. Il y avait des gens qui s'exprimaient. Il y avait une forte expression qu'après on a coupé Internet. Mais quand on coupe Internet, ça veut dire que ceux qui géraient aussi au pays n'étaient pas tolérants. Bon, c'est vrai, ils n'étaient pas tolérants, donc on ne peut pas aller à gauche et à droite. Ce n'étaient pas des hommes tolérants. Ils n'ont pas supporté la pression. Ils ont coupé Internet. Pourtant, c'était facile de... S'ils sentaient qu'il y avait des violations de la loi ou de certaines règles du pays, on aurait pu arrêter ces gens-là. C'est pourquoi nous nous plaidons pour que nous puissions arrêter en masse toutes ces personnes qui perturbent l'ordre public. Toutes ces personnes qui s'incristent dans le... qui s'illustrent dans le banditisme numérique ou dans le voyoutisme. Il faut les arrêter, il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais à l'époque, on les a tous coupés l'Internet parce qu'ils le voulaient. C'était des intolérants. Ils n'ont pas voulu le faire. Donc... Alors, ce qui fait que le Rwanda et les autres pays et ainsi de suite, ils ne veulent pas que nous puissions nous mettre ensemble. Ils ne veulent pas qu'on s'unisse. Parce que les pays voisins-là les gens qui s'unissent. Les pays voisins-là n'ont pas de difficulté. Voilà pourquoi ces pays voisins-là vont dans nos tribus, vont dans nos ethnies, soulever les uns contre les autres. C'est leur plan. C'est leur plan. Et le plan a toujours été le même. Le plan, c'est comment on va diviser ces gens. Toutes qui savent que dans l'unité, le Congo va être fort. Et il faut donc les diviser. On va aller dans le peuple, on va s'aimer la zizanie dans le peuple, on va les confondre dans le peuple et ça va être très compliqué. Pourtant, il y a des choses qu'il faut dire clairement. Donc moi, je crois humblement que la prophétie du prophète Roland Dallot tombe vraiment à pic. Et hier, je vous avais lu une autre prophétie de Michel-Ange Bonpéré et bien d'autres pasteurs, bien d'autres prophètes qui les disent. C'est vrai, Laurent-Désiré Kabila et Laurent-Désiré Kabila, mais qui se qu'est dit ne finira pas comme Laurent-Désiré Kabila puisque le chemin est différent, très différent. La méthodologie, elle est différente. Laurent-Désiré, c'était vraiment la cassure tout de suite et maintenant. Tu sais qu'il dit, vous avez vu le plan. On a utilisé toutes les voies. On a la ruse de l'autre côté, on a la puissance de feu de l'autre côté et puis on a une arme. Et ici, l'arme, c'est le peuple. Le peuple n'en veut même pas. Ça fait liegen à cause desfahrens qui ne sont pas à cause nowhere de la manipulation. Lesилиurs de J Latinos ne sont pas alors. de la loi de j 아니면. Il y a un pays de la lue. Il y a un pays d'ent ﷻ. Il y a un pays éte ventilation. Il y a un pays de l'autre. Ils se tiennent ensemble à cause de tous. Ils se tiennent en pays horsidan inst stellenés. Ceux de l'autre pas ? qu'ils ne connaissent pas les choses d'ici et pour la plupart des cas comment on peut béniter tous vos hommes qui font de bruit à la télé là bas en europe là pour la plupart des cas comment ta bénité moi j'étais à béni j'étais à boutembo j'étais au alikale j'étais habitué j'étais à bunga nazalaki kouna n'akibomo annate n'akimou kono 2019 tombé 2020 je suis allé là bas aux autres posées question à 25 personnes 25 personnes te répondent de la même manière parce qu'on a n'entend pas à bunga n'entend pas à bunga parce que nabona tombé nabba nabba boulot moussous pour nabango c'est impossible vous parlez un goma tracien il te dit tout sauf que rwanda a zoabisso donc ce qui est rwanda pour nabango tout ce qui est rwanda défenseur qu'on a abandonné qu'on t'avait quoi terre par exemple qu'on t'a la casse et qu'on a mais pas nabango et qu'on tate et puis ça le rwanda le sait il faut le dire le rwanda c'est que baroque comme ça l'agnose on est barocotana commune à partir d'un goma te banique c'est goma l'annexion et à goma et a pratiquement impossible pour qui compte à rwanda impossible puisque la population locale n'est même pas d'accord et si nous nous tenons depuis tout ce temps c'est pour ce que la population locale n'a jamais voulu et le commande de lwanda est ce que vous savez que goma est prêt en fait je veux dire pas prêt mais goma peut encore comprendre le kivu et qu'on peut comprendre on va dire séparation et à bunga congo bas qu'on comprend dans go que base à l'allié narwanda est ce que vous savez ça et pire encore c'est la génération actuelle ce sont des jeunes gens de 15 17 20 mais vous savez combien ces gens là prendront du temps ils ont encore 60 ans 70 ans 80 ans de vie c'est qu'au programme de bonga et rwanda connexé qu'on y aura nexé goma qui vous n'a pas d'abord et où t'es banalande puisque la population qui est là elle est anti sentiment rwandais anti en tout cas banimi qu'on partage et macamboutou on veut faire des échanges commerciaux mais il n'y aura jamais une sorte une quelconque annexion basa beaucoup tout d'accord basse à l'attache publique mobima mais vous n'allez jamais republique ou vous n'allez attaché n'a pas beaucoup parce qu'ils savent qu'un petit pays comme le rwanda ne peut pas dominer sur un grand congo bas et bien très bien goma c'est que la terre de goma est plus riche mais inestimablement plus riche qu'est la population qui est pardon qui est la terre de du rwanda donc nous n'avons rien à envier dans rwanda rien nous n'avons même pas besoin de faire si jamais ça nous arrivait on n'a même pas besoin de faire du rwanda une 27e province on n'en a même pas besoin parce qu'il n'y a aucune province n'a congo ou est-ce moins riche que pardon ou est-ce moins riche que le rwanda aucune même le ban dundou et l'équateur que l'on considère abusivement comme des provinces qui ne sont pas riches dans rwanda est élimaté alors qu'est-ce que nous on aura besoin de nous qu'on n'a pas la mine tibana or tibana colton tibana ça n'est pas le côté au bout d'un gos a rencontré ce qu'il m'a dans un moment nous avons la prairie ou l'équipe plurie na bango donc ça veut dire que nous n'avons rien nous n'avons pas d'enjeu et pas la bango le seul enjeu que nous avons avec le rwanda c'est l'enjeu sécuritaire si le rwanda peut nous aider si la prise du rwanda peut vous aider à être stable de votre côté pour ne pas laisser battre la côte et la bino ça va mais bavé léité on a tout la mission est hégémonique et la penza et puis c'est vrai alors quand le quand le pasteur rwanda dit à ces gens que vous avez tenté ça depuis très longtemps et si mbakaté depuis 1960 et si mbaké est-ce que vous savez que le plan yako salamakambo nios et vous êtes déjà à partir à belgique c'est eux qui avaient mis rwanda burundi nous on n'en avait pas besoin mais vous avez vu comment le congo est resté uni dans les plus grandes divisions nous avons déjà été balkanisé les gens l'oubli toi qui dis à balkanisé dans bocaux mais comment on a fait pour revenir vous pensez que c'était vraiment parce que monsieur kabila le voulait non ça a dépassé sa volonté il y a des choses dans un pays il ya une dimension métaphysique il ya une dimension scientifique puis des dimensions politiques dans la dimension métaphysique c'était comme ça ça n'était pas possible que tout kawana dans un moment où on a éveillé possibilité et les choses sont rentrées dans la logique nango et c'est fini donc plus personne ne voudra que nous comme de l'ona et zonga et gossin basouté bakozoa mabelle basali dans un mois deux mois trois mois mais ils ne pourront pas installer une administration il sait un drapeau rester longtemps et la possibilité alors maintenant nous de notre côté nous comprenons que la prophétie elle a son sens donc moi je suis que j'encourage le prof le pasteur roland d'allot et comme il a dit au président de ne pas avoir peur moi j'ai envie aussi de lui dire parce que roland d'allot il faut même pas avoir peur ceux qui vont vous insulter ne vous arriveront jamais à lâcher vie bateau au final et à rabat petit monsieur ma petite et jean dans le raufine pour bambar qu'elle insulte à mon ordre banalise était pourquoi accéder à la dimension spirituelle n'ayoté pourquoi accéder la dimension intellectuelle pt c'est des messieurs qui vont raconter des histoires dans les cafés ainsi de suite mais en tout cas dans la compréhension beau et a été mal et l'auté alors maintenant quand on rentre dans d'autres considérations j'ai suivi le monsieur fayounou monsieur fayounou pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi et de respect mais parfois je suis un peu choqué je dis moi qu'est ce qui se passe monsieur fayounou qu'est ce qu'il raconte encore à la télé parce qu'après on se dit dans la posture de l'opposant je comprends mais quand un pays est agressé et que votre président vous appelle à la mobilisation et que vous vous passez à la télévision étrangère pour dire ce que vous dites là il ya deux choses la première vous jouez le jeu de tshisekedi martin fayounou est allé crédibiliser tshisekedi comme vous n'avez aucune idée tout ce qu'il a dit là bas mais ça crédibiliser tshisekedi de la manière la plus mais la plus la plus grave je vais vous expliquer quand il dit par exemple que le chef de l'état est incompétent quand il dit que le chef de l'état est envoyé des cadamés quand il dit toutes ces choses même à l'occident ne le comprend plus même les destinataires de ce message va comprendre et même la roi n'a pas comprendre et et on se dit mais or mais tout est-ce que vous avez des pouvoirs au kagame a installé la congo mais vous avez des pouvoirs au kagame a installé la congo c'est un bloc patriotique c'est un bloc patriotique je comprends pas la logique comment moutons à sa camarade a envoyé à kagame a commencé la guerre contre kagame c'est-à-dire que même eux mêmes la lecture internationale ça parfois ça les dépasse il dit mais oh mais qu'il y a de quoi il parle ce gars il parle de quoi puisque le monsieur dont il est en train de parler là à ça n'a y est ce qu'il n'a pas tout n'a qu'à qu'il y a un bloc patriotique c'est un bloc opératoire maintenant à bloc qu'on a or il y a le que kagame a installé la congo ok donc kagame a installé la congo pour que je ne comprends pas la logique au moment qu'on m'explique et puis mais ça c'est pas la première fois monsieur qui c'est monsieur fayoulou a toujours eu ma propos et moi de l'en a depuis qu'à là à bing à kabila à bing à fitch c'est qu'une marionnette puis après a bing est dictateur alors c'est ce genre de choses que au fond du monde comprendre comment une marionnette peut devenir dictateur alors qu'il n'a dit que tu sais qu'est des alli dans la peau de kabila donc kabila c'est dans la peau de qui c'est qui est donc kabila c'est la même personne mais le même monsieur kabila adhanati c'est qui est d'un bloc patriotique il n'y a pas de problème donc si tu sais qu'est dit et dans kabila et kabila et dans bloc patriotique et que bloc patriotique fayoulou dedans donc tu sais qu'il est dans fayoulou cette logique là je ne la comprends pas alors bah que non tu sais qu'est dit à sa marionnette tu sais qu'est dit à sa jumeirol moboe alors chauffer siège je comprends bien bon tu sais qu'elle est au chauffer siège il y en a ni il ya moutoua télémé copéma mais moutoua en copéma api na bloc patriotique bloc patriotique en go yozawana donc la logique simple yo yo pose au chauffer chaise au chauffer siège et moto ou aïe kouvanda pouge base chauffer l'épée aïe kouna d'un autre bout dommage chauffer les sièges alors c'est cette logique que je ne comprends pas tout ça parce que parfois monsieur martin est emporté par un esprit de populisme à l'ingaloba batmario kakaloba qui à salaki et tout ça et un autre élément la contradiction le parti est sidé dit on a accepté on a entendu l'appel du président de la republique on veut soutenir les fardic ok mais là où là tu parles non c'est kagame qui a envoyé tchisekedi mais comment kagame envoie tchisekedi et tchisekedi vous appelle à la mobilisation toi tu acceptes la mobilisation donc tu acceptes la mobilisation de kagame je ne comprends pas la logique c'est illogique c'est totalement illogique et mais je ne comprends pas comment on fait pour ne pas être aussi aussi on va dire droit dans ses bottes tantôt les partis de décider acceptent la mobilisation tantôt le président du parti il va contre la personne qui appelle à la mobilisation mais le parti accepte la mobilisation mais on ne sait vraiment plus qu'est ce qu'on va faire avec les hommes politiques congolais c'est quoi les trucs on comprend absolument rien dire que le chef de l'état est incompétent moi j'ai pas de problème mais là encore ça crée eto a crédité tchisekedi voilà qu'on l'accuse d'incompétent voilà qu'on l'accuse de tout le mot de tout le nom mais il n'y a pas d'arrestation il n'y a pas de poursuite eux mêmes disent mais ah donc ce gars il n'y a pas plus démocrate que lui alors si on peut attaquer on peut l'attaquer à la télévision étrangère comme on veut on le fait on dit ce que l'on veut et on rentre dans ce pays là on n'est pas poursuivi on n'est pas arrêté dans le guide le guide démocrate c'est vrai qu'à l'époque de kabila tout il y avait aussi des opposants comme étienne tchisekedi qui disait aussi des propos parfois dur mais ici le contexte il est différent ici les contextes c'est quoi ce qu'on appelle à la mobilisation on dit mobilisons nous pour ne pas être des esclaves de ces gens là que nous n'allons pas accepter que pour rwanda et menacer bisous alors mouto l'obiqua envoyé et à kagame mais c'est lui qui accuse kagame mais bateau on a beaucoup de blocs patriotiques les londes ils ont condamné monsieur kagame madame janet et monsieur kabila à l'époque ils n'ont jamais condamné kagame frontalement comme ça jamais à vous des gens attendu une suivie déjà une vidéo où on a attaqué bon non mais aujourd'hui madame janet peut parler librement que voilà le problème c'est le rwanda c'est aujourd'hui que madame madame janet ça dit 25 ans plus tard c'est aujourd'hui qu'elle peut nous dire ok tu as la boue 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 mais avant cette théorie là tout le monde le disait déjà mais eux ils ne nous disaient pas ça on a vécu 18 ans ici qui a déjà attaqué le rwanda frontalement en disant que c'est le rwanda qui nous agresse c'est vraiment le rwanda ou rien qui a déjà dit ça on disait à peine quand on sortait des conférences on nous posait des questions là balabala ou naba je pense à l'banda c'est en ce moment là qu'on pouvait dire bon on est agressé par nos voisins ainsi de suite mais on n'a jamais cité le rwanda nommément et si on l'a fait c'était timidement mais en tout cas le nom de monsieur paul kagame on l'a jamais cité mais ici vous avez un président qui non seulement parle du rwanda mais il parle de l'instigateur qu'est ce qu'on veut d'autre qu'est-ce qu'on veut d'autre pendant 18 ans combien d'avions congolais ont survolé le sol pardon l'espace aérien rwandais combien d'avions au binou boyabiba survola l'icolo combien combien de fois depuis 18 ans boyoka rwanda se plaindre c'est la première fois que le rwanda se plaigne la première fois de façon frontale la première fois le rwanda n'a jamais été sur le banc des accusés jamais pardon à la défensive mais non le rwanda est à la défensive maintenant avant elle a toujours n'a pas offensif n'aie offensif offensif mais là à combien la défensive depuis quand vous avez déjà entendu le rwanda a demandé la paix au nom tout ça la quitte au ça la paix tout ça la paix depuis quand vous l'avez entendu demander la paix c'est aujourd'hui qu'elle commence qu'il commence à demander la paix parce qu'il sait que le chaque chose à son temps à un moment donné et rossine va sauter parce qu'il ya une dimension que les gens oublient tous les toutis ne sont pas d'accord avec la politique rwandaise non tous les toutis ne sont pas d'accord avec il ya des toutis qui sont riches au congo des toutis qui sont riches au congo qui n'ont pas besoin de cette guerre puisqu'ils vont tout perdre il y en a des toutis qui ne comprennent pas la philosophie du rwanda ils comprennent pas ils disent mais qu'est-ce qui se passe batouti basa et belé n'a qu'on voit bien évidemment c'est que c'est des rwandais parce que ce n'est pas le fait que vous soyez venus avant qui fait de vous des congolais d'origine non vous pouvez venir avant mais ça fait un autre débat je ne veux pas entrer là entre là entre là c'est un autre débat qui ne risque de me dérouter de moi demain de mon raisonnement parce que c'est le congolais il ya des congolais qui sont allés aussi au rwanda qui vivent là-bas depuis très longtemps mais c'est pas pour autant qu'ils seront des rwandais s'ils ont de la nationalité rwandaise on inscrira à peu près d'origine congolaise ils sont rwandais mais d'origine congolaise et là bas ils sont de communauté et je comprends pourquoi ils appellent des communautés ici parce qu'ils savent que pas dans la souche basse à ma bussoté parce que la souche basse à la lié dans la tribu mais comme ils ne sont pas liés dans la tribu ils sont liés plutôt dans la communauté je vais bien mais donc j'étais pour dire que c'était pour dire que les tout il ya des toutis qui ne sont pas d'accord avec la politique rwandaise puisqu'ils se sont fait beaucoup d'argent au congo ils ont de l'argent ils ont des fermes ils ont des affaires ils savent que ce n'est guère basse à perdre mais les toutis qui sont au rwanda ne perdront peut-être pas ils sont tranquilles là bas ceux qui souffrent sont les autres tous qui sont ici et moi je suis d'accord avec le fait que quand vous avez des congolais qui n'ont pas étudié qui n'ont pas la jugeote qui peuvent gober un message des discriminations ils peuvent aller faire du mal aux autres alors que les autres ne sont pour rien non moi je crois que monsieur martin a raté une très bonne une très bonne occasion il aurait dû se calmer un peu pour dire bon écoutez on va d'abord taire nos divergences on va regarder l'intérêt général l'intérêt général ici c'est la paix l'intérêt général ici c'est l'intégrité du territoire c'est ça l'intérêt général et donc au lieu d'aller c'est voilà c'est livré à un spectacle aussi désolant que celui-là puisque là maintenant finalement vous donnez encore une fois à la communauté internationale et les autres vous disent mais ces gens ne sont pas sérieux ils sont ils sont pratiquement en guerre ils sont agressés mais la priorité de monsieur martin fayoulou ce sont les élections donc c'est-à-dire qu'il y a le rôle à boire en d'accord il y a un à l'équipe un tout à l'exemple la logique à monsieur fayoulou vous avez à boire en d'accord il y a un à l'équipe ou la tiel en bas l'équipe non après l'équipe de silica et tout ça 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 et puis la 4 chambre je suis dans la logique qui a fait martin fayoulou dans la logique n'aie logique moussoulté alors voilà le petit frère qui dit non non ok kouna ta avana keno kobo moutouana à l'appel à l'ambalain on dit là les gens sont en train de mourir la maison en train de brûler c'est une dako et ziki tu trouves pas que même si tu as raison on dépend pas plus sérieux on dit il y a une cause plus importante que ta petite cause au lieu de t'es rallié à cette cause là toi tu es encore dans des petites histoires les élections le pouvoir mais si on prend ce pays tu vas gérer qui donc est ce que tu veux être gouverneur d'une province du rwanda où tu veux être président de la république démocratique du congo mais si tu veux être président de la république démocratique du congo bat toi pour gagner d'abord ce pays qui est en train finalement d'entrer en mauvaise posture non nous on est dans nos élections on a perdu les élections mais ces élections l'a perdu ça fait quatre ans et le renouci l'arrêté après quatre ans à un moment donné passant à autre chose encore que consciemment vous savez que vous n'avez pas gagné les élections consciemment ouye binayo mais tu vas chauffer ces plats depuis quand bah tout tout bozalaki nabana nani nana comme on appelle ça dans cette histoire il y a il y avait il y a la mouka plus personne n'est chante cette chanson donc vous allez dire qu'à yomou on a dit mon on est à vérité des urnes vérité des urnes vérité des urnes parfois ça fatigue les gens on a tellement entendu et ça perd sa substance mais par contre par contre vous serez beaucoup plus grand en rentrant dans une lutte pour sauver l'unité nationale en rentrant dans une lutte pour sauver l'intégrité du territoire comme ça le jour il y a pas élection tu diras aux gens peuple congolais n'a pas y baka n'a pas mais malgré ba y baka ba voie tant qu'on est à qui n'a besoin à bisso tout ticakibino qu'on a bisso à quoi tu vas voir tu a qu'un a qui va sauver l'unité le goulat est à sauver l'unité à l'unité à la m'a comme vous êtes à qui a ba veleïté s'il y a pas un bino mais on a besoin que cela a beaucoup de choses à y baki nga point le discours passe beaucoup plus facilement et les gens disent ce monsieur est grand esprit mais quand vous restez dans la logique de bino bazon bazon attaqué bino pourquoi pour ma y ben a bélection je pense à un moment donné il faut qu'on prenne des déçus et monsieur martin malheureusement il n'a pas de conseiller en communication et c'est ça notre plus grand malheur je crois qu'il n'a pas toujours des bons conseillers en commun pour te dire non monsieur le président mon discours et même passage de la tv5 moi je crois d'ailleurs martin faillou a raté une très belle occasion de montrer sa grandeur monsieur martin il fallait qu'il n'a quoi enfoncé communauté internationale il fallait enfoncer hypocrisie des nations unies avant de l'oublier non je n'ai pas dit qu'à l'oublier non je n'ai pas dit qu'à l'oublier non avant de l'oublier est en train d'être utilisé par les communautés par la communauté internationale par les multinationales les propos de je vais vous dire le propos de monsieur de monsieur faillou et que ça n'a pas répercussion m'a qu'a cité sur le pays comme ce qui est ce qui est de l'oublier mais par contre et que ça n'a beaucoup plus de crédit que ce qui est ce qui est de l'oublier on va vous dire pourquoi je vous explique ce qui est ce qui est le le temps que président à qui qu'on a mis des médias internationaux et à samsung et à tel peut tel réseau et d'attel ça sera très grave pour le pays il est très grave puisqu'il va fermer les portes mais si c'est un opposant qui le dit ça a beaucoup plus de crédit que ça parce que lui on ne va pas dire à l'oublier on peut d'embaquer l'oublier lui n'a pas le pays entre semen mais il a l'opinion entre semen pour dire nous sommes en train de souffrir parce que les multinationales soutiennent telle personne telle personne avec des avec des éléments avec des éléments de langage construit le col et la communauté internationale les nations unies les états unis l'angleterre comprendront que non ah bah c'est bon comment d'un jeune abusé là le chef de l'état ne peut pas dire puisque le chef de l'état il est le premier diplomate du pays il va pas aller avec un discours va ton guerre de bas étage il peut pas aller dans le sens non états unis il va pas lui dire ça parce qu'en tant que président il doit observer certaines choses certaines réserves et ainsi de suite mais quand vous êtes opposant c'est le l'occasion de le dire imaginons messieurs et dames tv5 france 24 héro news bas au tour bas bas opposant congolais n'yons son balikine bat tv on a imaginons docteur moukwege imaginons tous nos leaders d'opinion bango tout balikine bat tv on a pour incriminer plasma béouti vous pensez qu'on tiendra longtemps ils vont comprendre que le congo est uni maintenant derrière une vision pas derrière un homme mais derrière une vision et au long de l'ombre en bois c'est ça alors qu'on me souvient que monsieur fayulou au lieu d'aller dans ce sens là lui il va dans l'essence d'accuser tu sais qu'il dit qu'il est l'envoyé de kabila dépendant des cadres mais c'est très compliqué c'est très compliqué c'est excusez moi de le dire mais c'est vraiment pas responsable c'est pas du tout responsable monsieur fayulou a bété la kagamaboko quand kagamaboko quand kagamabé dit qu'il va venir koka taba électionne au congo monsieur fayulou na eside na lambuka ba bété maboko en attendant kagamaya tant qu'il faut pas qu'on change l'histoire maintenant il faut qu'on change l'histoire nous tous nous savons ba multinational ouana le multinational globaliste ouana quand ils avaient besoin d'échanger le code bigné puisqu'ils étaient très en colère contre kabila qui avait donné ce pays finalement à la chine faut le dire quand même parce que le code bigné profiter beaucoup plus aux chinois qu'aux congolais on nous a menti sur la question mais là n'est pas le débat alors maintenant quand le globaliste là et tout ça tous ces gens là voulaient avoir le code bigné ils sont passés par qui sont passés par les multinationales vous avez suivi les discours de monsieur katoum et les discours de monsieur fayulou au départ avant qu'on aille en division pendant les élections bonga y bango ce qui est plutôt comme il n'a pouvoir le roi l'objeto changé code bigné pourquoi changer code bigné pour donner des avantages à ces gens là c'était pour donner des avantages aux multinationales c'était ça le plan qui sait qu'elle n'avait pas la logique de changer le code bigné voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui il n'a pas changé le code bigné il a gardé le code bigné de modèles et juste pour ce discours là les multinationales n'étaient pas déjà avec qui ce qui est soros et tous ces réseaux là que vous connaissez à l'endos tout ça je ne vous rappelle rien vous connaissez l'histoire tous ces gens étaient déjà contre tchiseké dit au départ ils disent mais c'est quoi ta position sur le code bigné tchiseké dit non n'a qu'on m'ana nous n'a pas qu'on dit ton côté la code bigné voilà convenablement mais pour l'instant il n'y a pas de poudre dans mon opportunité pour changer code bigné c'était la colère de ces gens là et il fallait utiliser qu'un gars mais qui était leur bras alors il faut empêcher que ce monsieur là devienne président puisque cela a commis président nous on perd dans la logique américaine et dans la logique yabatouana ils pensaient que si tchiseké arrive au pouvoir il va continuer la logique pour autant tchiseké avait un autre plan tchiseké n'était pas le plan de la chine c'était pas le plan des états unis c'était le plan du congo d'abord comment on fait pour que le code bigné et donc on n'a pas congolais voilà pourquoi quand tchiseké arrive au pouvoir il met d'abord une commission en place pour qu'on n'a pas la mine ça n'avait jamais été fait avant d'abord une commission des mines pour voir comment on va redonner aux congolais leurs propres mines ça et la chine n'a pas qu'on ne l'a pas vu de cet oeil là et l'amérique n'a pas vu et tous ces grands multinationales alors tchiseké était un homme à abattre c'est pourquoi vous avez vu moïse katoum en ce moment là était d'accord avec le changement du code bigné il était d'accord avec ça mais il fallait pas qu'on s'abisse que non mais tout ça pour qu'un changement code bigné pour que tous les gens vont avoir congolais mais en réalité c'était pas le congolais c'était il faut donner ça aux autres aux multinationales on a yaminé c'était ça le problème alors qu'un monsieur monsieur faille lui dit non kaga matinda qui est ça me fait rire en fait ça me fait rire parce que ceux qui sont portés n'esprit savent que de ce qui est dit et faillou nous en tout cas le choix de kaga mais c'était faillou pas parce que kaga mais voulait aimer faillou mais parce que les maîtres de kaga mais lui avait dit c'est faillou qu'il faut et pas tchiseké dit mais maintenant quand tchiseké arrive au pouvoir il appelle kame il appelle kaga mes frères et alors là ça déjoune de l'autre côté ils disent mais c'est quoi l'affaire le gars est venu lui-même ou comment et c'est ça la stratégie et ça c'est qui le dit c'est ce qui le dit encore je crois que c'est il ya un livre c'est le livre de nelson mondela ça s'appelle conversation avec moi même voilà conversation avec moi même il dit si bien il faut jamais t'éloigner de ton adversaire il faut le il faut le marquer plus tu sais tu es loin de lui pousse plus tu n'as plus pardon moins tu as de l'emprise il faut ça peut me dire et c'est le jeu qu'on a joué avec le rwanda aujourd'hui le rwanda se rend compte que va déchanter va survoler bien l'icône on a vu leur vulnérabilité on se dit mais ils sont si vulnérables que ça on a survolé à l'icône le pavion qui t'y va bombarder pavion tu es or on dans l'imaginaire collectif on est au cas c'est ce que vous survolez calico m'a pas taille à rwanda mais vous en a vous déjà mais là bas sur vous lui qu'on a pas taille au cosaté va survoler deuxième fois et l'objet à caracté et troisième fois qu'est ce qui va se passer dans moi je crois à un moment donné il faudrait le temps n'est plus nabilo qu'on a les temps n'est plus n'a pas débat aux à l'importance milité les temps mais non il va n'a comment faire pour réussir à consolider mon cannabis tout évolué et au salut du saut d'un très grand bien la mon équipe douze la mon équipe cette aventure il ya yamé à coups par la député on va parler de deux d'une application que je devais parler ça depuis lundi passé déjà c'est une application qui va certainement beaucoup vous aider mais je vous explique il ya un jeune congolais qui s'appelle christian ou yo yo a mis en place une application au euro cette application est comme un marché c'est comme une rencontre mais en principe et à peine à rencontrer un service les a whatsapp t'es topé à consulat bonjour comment tu vas tu es alli rendez vous il ya bateau bas à la service à confrits la bateau dans la possède un service on ça veut dire moi par exemple sur conseil en communication l'accès profil dans la kuna l'accès bada détaillé la service tenda ça va tout la vache passera rabat au conception la salle rabat au ma portrait la salle rabat au boi on tomo repasat par exemple le gourmand à un besoin de service dans la publier par exemple la salive sexe step naï a perdre au père de réunis naï la crée de la société à la besoin d'un service dans la aide et à la kinshasa te a contacté un bambou dans la service on alors et de balama couleur couleur bleu et un homme tourné à côte aux atouts et la besoin à yolo a tous lec et la couleur verte naï alors que le langage tu n'as pas de boulot nomme ou pas mais tu n'as pas de boulot n'as pas de boulot n'a pas de boulot saint et boulot n'a pas d'identifier que ça veut pas dire que les deux applications parce que quand vous êtes en boulot entre 2 applications mais c'est pas deux applications il a une seule application mais avec deux plateformes Fizioni, quand on l'a specialist ensemble Ou effectivement, où est-ce que c'est qu'il y a ta faute Ou à ta faute, où est-ce que c'est qu'il y a ta coiffeur Par exemple, mais il y a une établissement Il y a une blanche de mine, une infrastructure Il y a une coiffeur qui est dans la vraie Il y a un combo d'application Il y a des Dienstes qui est enregistrées Dans l'application Si vous avez appris par exemple Qui est un renازage Il y a un modèle comme ça Ce qui fait que le web est en cours de la application Au travers d'un profil Coiffeur de cette place, il y a une place telle Les dimensions de coiffeurs sont aussi possibles. C'est aussi possible qu'il y ait l'application et qu'il n'y ait pas de temps, le timing. Donc, je crois que c'est une très, très bonne application qui permet de réduire la tracasserie. Parce qu'il y a des Congolais qui sont tellement méchants, ils ne sont même pas prêts à rouper sur l'information. Maintenant, ici, on te donne l'info. L'info, elle est gratuite, tu ne payes même pas pour ça. Au quotidien d'application, Afrozone, au Taliyomoko, au Bion, au Nandou Koyango. Donc, tous les prestataires aussi. Parce que le monde évolue maintenant. Le monde n'est plus comme c'était avant. Mais c'est que ça peut marcher. Oui, mais tout le monde ne regarde pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans le temps, il y a des choses. Alors maintenant, on est dans la logique de l'information. L'application, il n'y a pas de temps. 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 Donc, ce qu'on a besoin de service, va dans Afrozone. Tu verras tous les services. Profiles les avancers. Et l'avantage, il n'y a pas d'effaceur. Il n'y a pas d'aventure. Parce que c'est toi, le propriétaire. Il n'y a pas de temps à dire. C'est toi qui accepte. Donc, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Parce que c'est un monsieur qui a mis le bonheur. Il n'y a pas d'affaires. Ici, il y a des clients. Il y a des policiers. Il y a des veillées. Si tu trouves que le monsieur ne remplit pas le profil qu'il faut, tu changes. Encore que il y a des gens qui sont dans le secteur. Ça est bien. Tu peux oser voir. Et ça va être très bien. Alors, si ce n'est pas tout que vous avez besoin de vous avoir un web finalement, ce n'est pas un iPhone ou un iOS. Pour vous avez besoin de l'iPhone. iOS est un plateur. Il y a un Play Store, il y a un plateforme. Pour vous has widespread d'application. Il y a un plateur. Pour vous avez besoin de l'Android. Pour vous avez besoin de la Techno, de la Samsung, de la Génération. Vous avez besoin de l'Play Store. Voilà un peu ce que je voulais dire, mesdames et messieurs. Vous avez l'opportunité de faire entendre votre voix et aussi de très bien vous rendre service. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada